bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec blender dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser de nouvelles accessoires notamment ici on va faire une bassine et également des plats avec un tissu à l'intérieur allez c'est parti déjà on va commencer par la bassine pour faire la bassine on va utiliser comme primitif de base un cube et pour importer déjà il faut faire un shift 6 pour amener le plus à l'origine de la scène de question a fait un shift c est là maintenant on va pouvoir importer nos premiers primitifs on va de ce fait faire un shift a dans les mèches on va importer nous occupe on va faire un table pour aller en edit mode et on va commencer par faire un s sur l'art des x pour ce qu'il est comme ça sur l'art des x ok on va aller en refrème et on va faire un scale général comme ça avec un s du col en fait un box elite enfin petit s et on déplace un peu l'ensemble vers le haut super on va aller sur la vue de profil comme ça parce que on va mettre des crocs ici et d'autres côtés ici déjà on peut travailler avec le modifier mirror du coup on part sur la vue de dessus z pour le royal frame et on va pouvoir supprimer une partie des vertices le problème c'est que si actuellement on supprime une partie des vertices sans ajouter ici une edge club au milieu on pourra pas forcément bien ajouter le modifier mirror comme nous on voudrait parce que là si je fais ça ça nous supprime déjà carrément tous nos objets et c'est pas forcément ça que l'on veut on va faire là un contrôle z il a ici au milieu on va faire un contrôle r de ce fait là maintenant on pourra supprimer une partie des vertices de nos objets avec un x delete vertice là maintenant en objet mode on peut ajouter les modifications au mirror pour créer de la simicry en coche le clipping pour fusionner les vertices à l'art des simicry ok là maintenant on revient là en objet mode en vue solide et on va coller les vertices à l'art des simicry ok donc enfin crois maintenant pour aller sur la vue de profil et on va déjà commencer par ajouter ici des edge loops de maintien du coup là on fait un contrôle r sur l'axe vertical et un autre sur l'axe horizontal on va également ajouter ici deux edge loops avec de nouveau un contrôle r on va faire de même ici mais ici ici en bas on va ajouter une edge loop de maintien comme ceci ok super maintenant on va créer un creux ici pour placer le manche de notre bassine la partie pour arrêter déjà on va supprimer et également les verts les faces qui sont retrouvés ici en haut on fait un shift maintenu enfin x delete faces on va sélectionner nos deux faces ici avec un shift maintenu on va les supprimer avec un x delete face ok c'est supprimé enfin croix pour aller sur la vue de profil et on va déplacer un tout petit peu nos vertices ici vers le haut pour donner une forme assez inculé comme ça pour faire ça on va aller au mode de sélection des vertices z pour le wireframe et ici on va faire un mort select il cher à préciser ici que je suis sur la vue de profil comme ça là on déplace de ce fait lorsqu'on va ajouter le module sur mirror ça va être quelque chose comme ça on peut également déplacer nos éléments ici vers le bas alors pour que ce soit beaucoup plus précis on peut faire ici un alt clic droit pour sélectionner la loupe de vertices on fait de même ici un alt clic droit et on fait un contrôle e puis un net slide comme ça on les fait glisser vers le bas super on va aller en objet mode afin d'ajouter le modifiant subdivisant les surfaces juste que là on se rend compte que c'est pas bien plié du coup on peut d'abord réunir ici on est une mode avec un shift maintenu on les positionne correctement on peut aller sur la vue de dessus pour se rassurer que on a bien tout déplacé mais là c'était pour le cas du coup on déplace correctement avec un shift maintenu pour plus de précision qui est là maintenant c'est bon on va ajouter le modifier subdivisant les surfaces en objet mode le point ici subdivisant les surfaces en mer le lever du port ici à deux en repli ont fait un w puis un chez de sens comme ça c'est beaucoup plus lisse ailleurs un tout petit peu la forme générale et ici en bas on peut éventuellement ajouter une autre edge loop de maintien comme ça nous allons ajouter ici à notre objet le modifier solidify pour augmenter la thickness on augmente la thickness à l'intérieur et on va également ajouter le modifier bevel pour avoir des coins arrondis du coup on vient ici le bevel déjà ça supprime la coloration bizarre qui était là et on va augmenter ici le nombre de segments on va mettre l'angle ici à 50 pour que ça puisse également arrondir les arrêts qui étaient présents ici et là maintenant c'est beaucoup mieux on vient ainsi de modéliser notre bassine et on va la placer dans une collection à part du coup ici on clique là on fait un clic droit nouveau et on va coller nos creux on va déplacer nos cubes à l'intérieur de cette nouvelle collection on peut à présent on l'a caché et on va passer à la modélisation de notre second élément on clique ici un clic droit nouveau on se place ici on part sur une revue de face et on va commencer on va faire un shift a dans les mèches on va importer ici un plane on va aller en edit mode et on va dans son premier temps faire un i pour faire un inset une fois que c'est fait on va maintenant pouvoir s'ru d'euvre le bas avec un e une fois que cela est fait on va maintenant pouvoir subdiviser ensemble pouvoir après ajouter le modifier subdivision de surface du coup on peut faire deux fois à pour sélectionner l'ensemble des vertices faire un contrôle e puis on va cliquer ici si si subdivide comme ça ça permet de subdiviser nos plaines comme ça en objet mode on pourra ajouter ici de modifier subdivision de surface on va mettre le lever viewport à 2 et ensuite on va se lancer le tour comme ça w puis sheet smooth on va maintenant ici retourner en edit mode et on va cliquer ici pour que les vertices écoles sur les faces là on va faire un alt et clic droit et on va faire une petite extrusion sur l'axe des aides on va encore et celui-là et on va scaler c'est notre élément ici on va retourner en edit mode on va aller sur la vue de face et on va faire a pour sélectionner l'ensemble des vertices on va dans un premier temps faire un shift d pour conserver une copie et sur la partie du bas ici on va la supprimer du coup on fait une sélection du vertice du centre on fait un contrôle plus comme ça un contrôle plus encore on fait un x ensuite delete face de ce faire on va également supprimer ici avec un x delete vertice et on va descendre ces éléments vers le bas du coup on fait un alt et clic droit on la baisse comme ça alt et clic droit on la baisse comme ceci et ici on fait un contrôle R maintenant sur la partie supérieure ici on va sélectionner un vertice on va faire un L et on va faire un déplacement vers le bas ce qu'on voudrait bien c'est que la partie ici soit bien visible en bas par exemple pour laquelle on va faire ici une sélection du vertice du centre on fait un contre plus on part sur la vue de face et on fait un déplacement vers le bas comme ça on va également faire de même ici on fait un alt clic droit vue de face on fait un déplacement vers le bas ici on fait un alt clic droit on déplace vers le bas et on scale ok la partie du haut ici déjà on va également faire de même on va faire ici un alt clic droit alt clic droit avec un shift maintenu vue de face et on fait descendre ça vers le bas comme ça on fait un L et on déplace un peu vers le haut ok nous allons à présent séparer les deux éléments avec un L ensuite P ensuite sélection en objet mode on va pouvoir dupliquer la partie ici avec un shift D comme ça pour la positionner en bas on fait un shift D sur l'axe des Z et on fait un dernier shift D comme ça ici on va pouvoir déplacer cela beaucoup plus en bas avec un box select et on déplace comme ça en bas on va faire ici un CTRL R pour ajouter des edge loop une edge loop de maintien et on va de nouveau abisser cela en bas comme ça avec un box select et en place en bas super on va maintenant chercher à faire un random des différentes rotations des objets ici on va commencer par le premier on fait un RZ ensuite le second on le laisse le troisième on fait un RZ mais orienté différemment par rapport au premier on fait des mêmes sur celui-ci on fait un RZ comme ça sur l'autre élément du milieu on va ce qu'il est un peu ça on va ce qu'il est un peu ça en edit mode avec un S et sur la partie du dessus ici on va faire encore un S on va déplacer comme ça vers le haut et on va faire un S sur l'axe des Z super voilà maintenant on va passer à la mise du tissu à un autre élément ici pour faire ça c'est comme dans les vidéos précédentes on va déjà commencer par importer un plane qui va qui va être notre tissu du coup on fait un shift A dans les mèches on importe ici le plane on va le placer un peu ici au dessus et on va le scaler avec un S on va aller sur la vue de dessus pour l'orienter différemment tandis que ici on fait déjà un S on revient en vue solide et on va faire une rotation sur l'axe des Z comme ça pour que les pointes ici soient au niveau des parties ici on va faire un S comme ça pas trop grand quand même on fait encore un S ok on va aller en edit mode pour subdiviser cela du coup on fait un CTRL E ensuite subdivide on va mettre ici à 10 et ensuite on va recommencer l'opération CTRL E ensuite subdivide super sur nos différents éléments ici on va les fusionner avec un CTRL J du coup avec un SHIFT maintenu on sélectionne les différents éléments on fait un J pour se rassurer que tout a été sélectionné et on fait un CTRL J pour les fusionner comme cela maintenant c'est un seul objet on va aller au niveau de la physique de Blender et nous allons transformer ceci en une collision afin que lorsque notre tissu entre en contact avec cette partie ici en basse entre en collision on va sélectionner la partie du haut on va aller dans la physique et on va cliquer sur Close mais avant on va placer notre cuisseur de la timeline à 0 on clique maintenant sur Close pour les paramètres ici on va mettre la masse à 2 et c'est tout on va lancer la simulation comme ça et c'est plutôt bon juste que vu qu'il a une masse assez importante il tombe rapidement et il entre également rapidement à l'intérieur ici on va déjà aller en Edit Mode et on va augmenter la taille comme ça et on va commencer la simulation du coup ici on lance la simulation super et on va valider ça on va aller au niveau des paramètres ici des modifieurs et on va appliquer le modifier Close au niveau de nos éléments ici on va déjà supprimer la collision parce qu'on n'en a pas forcément besoin du coup ici on la supprime et sur les modifieurs ici on va déjà placer la subdivision de surface à 1 on va appliquer et ensuite si on part en Edit Mode vous voyez que là on a quelque chose qui a quand même une bonne topologie on va maintenant rajouter le modifier subdivision de surface et on va laisser le value port à 1 on va maintenant s'intéresser au tissu ici Add modifier Add modifier Solidify on augmente la finesse vers l'extérieur et ensuite Add modifier subdivision de surface du port à 2 ensuite on smooth le toit avec 1 g smooth on va maintenant ramener cela ici le tissu à l'intérieur on peut déjà cliquer ici pour mieux voir nos différents artistes et on va les faire on va les ramener beaucoup plus à l'intérieur pour ce faire on va utiliser le Proportional Editing et on va commencer par les faire du centre comme ça en jouant avec le facteur du Proportional Editing on peut également aller en wireframe pour mieux voir ok on part maintenant sur la vue de dessus et on va déplacer les vertices comme ça sur différents axes on déplace ici comme ceci on déplace là on déplace là on déplace là et là il faut Proportional Editing et l'activer et là c'est franchement super le Proportional Editing et ici on déplace comme ça ici il faut faire gaffe à ne pas forcément déborder l'homme de CAGR ici on peut faire enrichir sur l'axe TZ ici également ok super on peut maintenant replier notre collection et c'est tout pour cette vidéo on a vu comment modéliser notre petite bassine ici et cet élément qui est également une bassine merci pour votre attention